Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles. Il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ? Bonsoir tout le monde. Il est le plaisir de vous accueillir pour notre tout premier live sur YouTube. Vous avez l'habitude de nous voir en live et nous inviter chaque lundi sur Instagram. Et là, on s'était lancé le défi que pour ce printemps, on vous accueillirait en live sur YouTube. C'est chose faite. Vous avez peut-être aperçu un petit peu de ce qui s'est passé avant. On avait quelques petits problèmes techniques. Ça s'est réglé. Ce soir, installez-vous bien. On a une invitée que j'adore, que vous avez déjà rencontrée dans le magazine, sur Instagram. Je ne vous en dis pas plus. En premier lieu, je voulais déjà vous dire merci parce que vous avez accueilli ce magazine, ce numéro comme jamais. Et on est juste super, super, super contents. Notre premier live. Je pense qu'on est prêt. Ce soir, on a une invitée de Chic qui a écrit un excellent bouquin dont on va parler. Elle s'appelle Nelly Kill. Je l'accueille tout de suite. Hello, hello Nelly. Comment vas-tu ? Hello. Je suis super contente d'être là avec toi, avec nous et avec, bien sûr, cette belle revue Choubrave. Bravo. Merci à toi d'avoir pris du temps pour nous retrouver. Je sais que là, on voit que tu es dans ton van. Où es-tu là actuellement ? Je suis près de Valence. Alors, pour te dire exactement où, je ne sais pas parce que je me suis arrêtée. À un moment donné, j'ai dit je m'arrête là. Et donc, je ne sais même pas où je suis. Mais je rejoignais Valence pour aller en Ardèche. Et je viens de la Haute-Savoie, là. Et tu es en pleine van life. Donc, Nelly Kill, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour moi, c'est une personne absolument extraordinaire. Qu'on ait la chance, comme je vous le disais avant, d'accueillir dans le magazine, sur Instagram. Et je me suis dit, mais c'est elle que je voulais pour commencer les lives sur YouTube. Nelly, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, je suis une aventurière de la conscience, comme je dis pour beaucoup de personnes. Arrivée sur Terre pour un long voyage. Et voilà, je m'en suis un peu remise d'arrivée sur Terre. Et là, c'est vrai que je me dirais, éveilleuse de conscience, après avoir été psychothérapeute, après avoir été coach. Et je ne peux pas ne pas parler de mon chemin de cancer, parce que c'est ça qui m'a vraiment permis d'aller vers une autre voie, c'est-à-dire la mienne. Donc, moi, ce que j'aime bien souvent dire, qu'effectivement, c'est c'est impossible. Faisons-le. Voilà, on est souvent limité par des impossibles qui peuvent devenir des possibles si on le décide. Elle a écrit un livre qu'elle a intitulé tout simplement « Oser guérir ». Je vais juste vous lire les deux premières phrases, que je pense que ça dit tout. Du désir de mort au choix de vivre, tout un parcours de conscience qui aboutit à une guérison spontanée de cancer pour Nelly Kiel. Le corps et l'esprit seraient-ils liés pour le pire et surtout pour le meilleur ? Et c'est de ça dont on va parler ce soir, si tu es d'accord, évidemment. Évidemment. Je suis very exciting d'aborder toutes ces choses-là qui sont vraiment le chemin de l'humain sur cette Terre. Donc, on a champ libre, pas de langue de bois, on peut parler de tout. De tout, pas de souci. Alors, on a préparé cette interview, on a plus papoté qu'autre chose. Je ne vais pas te ménager. Moi, j'ai une première question pour toi. Parce que ton site internet s'appelle « Oser être soi ». Tu as créé plein de programmes qui touchent un petit peu justement toutes les facettes du soi. Et ton livre, tu l'as appelé « Oser guérir ». « Oser » magnifique, « guérir » magnifique. Ensemble, est-ce que tu n'as pas eu peur que ça en dérange quelques-uns ? Parce qu'une personne qui est dans un chemin de guérison, évidemment qu'elle a envie de guérir et qu'elle se dit « Mais oui, j'ose guérir ». Et ton expérience t'a montré que justement, des fois, on ne se permettait pas forcément toujours de guérir. Donc, « Oser », pourquoi « Oser guérir » ? Oui, « Oser guérir », parce que ce n'est pas si évident que ça. Moi, j'accompagnais effectivement beaucoup de malades. Et quand, à la première séance, je leur demandais « Quelle est votre demande ? » « Quelle est votre attente ? » Eh bien, très, très, très rarement, ils me disaient « guérir ». Parce qu'il y avait d'autres problématiques à guérir, justement, les relations avec le conjoint, avec les enfants. Et donc, la guérison, elle n'était pas toujours évidente. Et dans mon corps, moi aussi, j'ai expérimenté, à un moment donné, que j'avais envie, pas forcément de vivre, et plutôt de mourir. Donc là, il faut vraiment se recentrer pour se dire « Allez, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me laisse aller à la mort ? » D'un côté, il y avait la mort. De l'autre côté, il y avait la vie. Et j'étais au milieu. Et je me disais « Mais qu'est-ce que je choisis ? » J'avais vraiment une dualité. Et cette dualité d'être humain, si on en parle un peu avec les personnes, et notamment les malades, eh bien, souvent, ils reconnaissent qu'il y a cette dualité. Ils n'ont pas forcément envie de mourir, mais pas forcément envie de vivre non plus. Parce que la vie, elle est parfois un peu compliquée, voilà. Donc, « Oser guérir », oui, c'était un défi, ce nom-là, ce titre-là. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur. Et en même temps, j'ai mis six ans à sortir ce livre, parce que je l'ai sorti au moment où j'étais prête. Et après, j'ai dit « Eh bien, qu'importe ce qui se passera, je suis dans mon authenticité, dans mon unité, justement, et plus dans la dualité, et j'y vais, et j'assume. » À ton avis, qu'est-ce qui nous empêche d'oser, justement ? Ah ! Tellement de choses qui nous empêchent d'oser. Déjà, on arrive sur Terre, c'est un peu le choc pour un certain nombre. Je pense que ça parlera à un certain nombre. On arrive sur Terre, on arrive sur cette Terre de troisième dimension, alors que nous arrivons d'espaces beaucoup plus lumineux, beaucoup plus expansifs. Donc, parfois, il faut avoir un petit peu de temps, un peu d'énergie pour s'en remettre. Et puis, qu'est-ce qui nous empêche d'oser ? Eh bien, toutes nos histoires personnelles, familiales, sociétales, généalogiques, on va dire, et peut-être karmiques aussi, pour ceux qui peuvent entendre ce gros mot. Et voilà, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de blessures, de rejets, d'abandon, de trahison, d'humiliation, de persécution. Tout ça, ça arrive assez tôt et parfois, on a un peu de mal à s'en remettre. Donc, il faut du temps pour déjà les reconnaître, pouvoir demander de l'aide. Et demander de l'aide régulièrement, je dis que c'est jusqu'au dernier moment de notre vie, jusqu'au dernier souffle. Et petit à petit, on ose. Allez, on y va, on y va, on y va, on ose, on ose. Puis après, hop, on retrouve un gros caillou. Et après, bon, voilà, on se fait aider, on travaille sur soi. Et même si je n'aime pas trop le mot travailler, mais voilà, on s'éveille. On s'éveille à plus de conscience à chaque fois. Et on avance, et on avance, et on ose chaque fois un petit peu plus. Donc, on ose guérir, on ose se nourrir autrement, on ose la femme consciente, on ose l'homme conscient. Et puis, on ose plein de choses. Et l'objectif principal, l'objectif principal pour toi, ça serait d'oser vivre. Ah oui, d'oser vivre, pas que vivre. Parce qu'on peut aussi être dans la survie. Vivre comme un mort, comme disait Tish Nathan. Il vivait comme un mort. On peut être métro-boulot-dodo et croire que l'on vit. Et en fait, ce n'est pas une vie, c'est de la survie. Donc, vivre, oui, mais en joie, en légèreté et en joie. Quand nous avons la joie, comme je l'aperçois là depuis un certain temps maintenant, la joie pour moi, c'est vraiment un bon moteur pour nous dire que oui, nous sommes sur le bon chemin. Dans ton livre, tu parles justement de ces douze étapes de ce chemin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ou est-ce que tu veux qu'on les voie l'une après l'autre ? Eh bien voilà, rebondis sur les étapes et je rebondirai dessus aussi. Alors, ta première étape pour l'auto-guérison, parce que c'est ça dont parle Nelly dans son livre, c'est de l'auto-guérison. Première question, est-ce qu'on peut s'auto-guérir ? Alors, je parle de l'auto-guérison sur tous les plans. C'est pour ça que ça s'appelle oser guérir son corps, son cœur, ses pensées, ses émotions, ses relations, sa sexualité et sa planète. Et ça, j'y tiens aussi à cette planète. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ce n'est pas que guérir le corps. Quand le corps est malade, c'est qu'au-dessus, les différents étages physiques, donc bien sûr, émotionnels, mentaux et spirituels, sont en général aussi malades. Donc, pour guérir, c'est important d'aller aussi guérir tous ces autres champs, on va dire, de l'être. Donc, la guérison, ce n'est pas la guérison du corps physique. Le corps physique, c'est vraiment la dernière étape. La dernière étape, lorsque nous sommes mal en point sur les autres plans, c'est le corps physique qui s'exprime. Et c'est la dernière étape, lorsque nous avons réparé, guéri les autres plans aussi. Donc, en fait, le corps, pour toi, c'est un peu la dernière sonnette d'alarme. Quand tout est désaligné au-dessus, on le retrouve, on retrouve justement ce désalignement dans le corps. Tout à fait, tout à fait. Dans le livre « À un endroit », si tu le retrouves, ou sinon je peux peut-être le chercher, il y a ce qu'on appelle la maison de l'être, où l'on voit effectivement ce schéma du physique, émotionnel, mental et spirituel. Et le physique, c'est 40 %, l'émotionnel, 30 %, autant dans notre vie que dans notre corps, le mental, 20 %, et le spirituel, 10 %. Et certains vont dire « Ah bon, que 10 % le spirituel ? » Et oui, parfois on est un petit peu ballon de baudrusse quand on en a trop, et quand on n'en a pas suffisamment, on est quand même très alourdi, et il nous manque une dimension, c'est-à-dire c'est la tête chercheuse de notre être pour moi aussi. Est-ce qu'on peut s'auto-guérir de tout ? Aïe, 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 mais tu ne vas pas me poser cette question-là quand même. Attends, juste avant, je vais montrer, voilà, c'est ce graphique dont tu parlais. Exactement, c'est ce que j'appelle la maison de l'être, ou la fusée de l'être aussi, je ne l'ai pas appelée comme ça dans le livre, parce que aussi, la fusée, parce que lorsque tous ces étages-là sont équilibrés, ça fait « boom » et nous décollons dans notre vie tout en ayant les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et le cœur en fait. Il y a une petite citation que j'ai repérée dans ton livre, moi, qui m'a interpellée, une citation de Marc Aurel, « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer, ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Oui, c'est magnifique. Et il y en a plein de petites pépites comme ça tout au long de ton ouvrage, mais c'est celle-ci qui m'est restée, après avoir parlé avec toi, c'est celle-ci, cette espèce de courage d'oser justement, d'oser, s'auto-guérir. Donc là, s'auto-guérir de tout, on laisse ça en stand-by ? Non, c'est une blague, c'est une blague aussi, mais c'est vrai que je n'ai pas envie d'avoir l'ordre des médecins sur le dos, tu comprends ? C'est juste ça. En effet, on va passer. On va dire, en complément des traitements médicaux, nous pouvons accompagner notre traitement pour toutes nos maladies, pour tous nos désagréments émotionnels, mentaux ou spirituels. Voilà, comme ça, je peux le dire comme ça. Et de toute façon, prendre le meilleur de tout, je pense qu'il n'y a que ça à faire. Dans tes douze pas, dans tes douze étapes d'auto-guérison, la première est oser se poser des questions. Est-ce qu'on ne s'en pose pas, justement, déjà pas mal ? Alors, si tu relis, ce n'est pas oser se poser des questions. Ah oui, se poser des questions, pardon. Et ça change tout. Et ça change tout, parce que se poser des questions, c'est le petit vélo qui… Et ça, on sait faire. On est issu des cartes « je pense, donc je suis ». Et justement, au-dessus, je disais « je m'aime, donc je suis », ou en dessous « je m'aime, donc je suis », « j'aime l'autre et la vie, donc je suis », pour sortir de ce « je pense, donc je suis ». Donc, quand je parle de poser des questions, c'est poser des questions à la vie. Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Qu'est-ce que c'est, cette séparation ? Qu'est-ce que c'est, cette situation compliquée pour moi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre ? Et là, je pose des questions. Et puis, il y en a d'autres, évidemment, plein de questions. Et mon mental, surtout, je l'apprends à ne pas répondre. Au début, c'est compliqué, parce que notre mental, il est habitué à répondre. Mais non, 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 non. Là, on lui dit « tais-toi ». Et on pose les questions à la vie, à ce grand océan quantique, comme j'aime bien le dire aussi, ce grand océan vibratoire, qui recèle toutes les questions, toutes les réponses. Alors que notre mental, il va donner des réponses par rapport à ce qu'il connaît déjà. Il va en apporter une, peut-être deux. Alors que cet univers quantique, lorsqu'on lui pose une question, il est super content. Et il n'a qu'une envie, c'est de nous répondre. Mais ce n'est pas une, ça va être des milliers de possibilités. Et c'est là où il faut être disponible pour vraiment recevoir ces questions, les entendre, les intégrer à l'intérieur de soi. Et je ne crois pas que je l'ai dit dans le livre, mais il y a une manière aussi de recevoir ces réponses, c'est en posant les questions avec son corps. Et là, dire « dis-moi mon corps, est-ce que par exemple faire cette balade ou faire cette action, est-ce que c'est une bonne contribution pour moi ? » Et là, à ce moment-là, si c'est vraiment bon pour moi et mon corps, eh bien, si c'est bon, ça va être joyeux, expansif, léger. Et si, et ça voudrait dire oui, et si le corps dit non, ça va être contracté, ça va être des douleurs d'un endroit ou d'un autre du corps, et ça ne va pas du tout être joyeux. Donc, apprenons à dialoguer avec notre corps, apprenons à ne pas prendre nos décisions avec notre mental menteur, comme je l'appelle souvent. Il est bien pour faire les courses, ça c'est clair. Mais sinon, pour évaluer ce que notre être profond a besoin, ce n'est pas à lui qu'il est nécessaire de poser des questions. Comment on entend ces réponses, justement, de ce grand chant quantique ? Eh oui, de plusieurs manières. Déjà dans le corps, poser des questions, et comme je le disais tout de suite, sentir dans le corps, si c'est lourd ou léger, si c'est contracté, ou si c'est joyeux et expansif, ça c'est un moyen. Et puis après, il y a tous les moyens que notre intuition, que notre sagesse intérieure, que notre guide intérieur prend. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être un livre ouvert par hasard, comme quand tu ouvres ce livre et tu vois la citation de Marc Aurel, par exemple, ça fait tilt quelqu'un d'autre. Ça sera une autre page, une autre citation, en fonction de ce qu'on a besoin, de ce que chacun a besoin. Ça peut être aussi une émission sur YouTube ou ailleurs. Ça peut être tout ce que la vie va nous amener, une rencontre, une parole d'une amie, plein de choses. Un oiseau qui passe, là je suis au milieu d'un champ de noyer. Eh bien, je suis persuadée que je vais avoir des messages. La vie va me donner des messages. Tout peut nous donner des messages. Le soleil, la nature, beaucoup, beaucoup, la nature. Quand j'étais malade, je l'ai écrit dans le livre, je voyais beaucoup de cœurs. Des cœurs ? Ah bon ? Des cœurs ? Des pierres-cœurs, des flaques d'eau en forme de cœur, des feuilles, ça c'est simple, les feuilles, dans les nuages, partout. Et c'était étrange, vraiment très étrange. Et à un moment donné, j'ai posé la question. Je ne me suis pas posé la question, j'ai posé la question. J'ai dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ces cœurs ? » Et là, à l'intérieur de moi, c'était une intuition, une petite pensée fugace. Et pour chacun, ça va être différent parce que nous avons des portes différentes. Ça peut être une pensée, ça peut être une image, ça peut être par l'audition. C'était « On est là, on t'aime, fais confiance, avance, ne te retourne pas. » Et combien de fois j'ai perçu ça ? On est là, avance, ne te retourne pas. C'était difficile pour moi d'avancer. Et je sais que pour certains aujourd'hui, c'est difficile, dans ce contexte qui est celui-ci, d'avancer. Et la vie a envie que nous avancions. Pas que nous faisions du surplace, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avancer toujours à toute grande vitesse. Non, non. Mais d'avancer dans son cœur, d'avancer dans son corps, d'avancer dans sa vie et d'oser d'oser, d'oser, de ne pas rester sur place parce que nous avons des peurs qui nous sont diffusées par plein de situations, la nôtre, celle de notre histoire familiale, sociétale, etc. Quel a été ton déclic pour prendre à bras-le-corps ce chemin-là que tu, maintenant, que tu diffuses au plus grand nombre ? Mon déclic, je dirais, le premier du premier qui m'a fait réagir, c'est comprendre. C'est passé par mon mental. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai 37 ans, un cancer du foie, mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais en état de choc, j'étais comme ça, comme si je recevais ça, comme ça. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai envie de comprendre. Je n'ai même pas décidé de guérir, c'était après que je l'ai fait, mais c'était de comprendre pourquoi j'avais cette maladie à ce moment-là. Voilà, ça, ça a été un déclic. Et comme j'ai commencé à comprendre, la première fois que j'ai compris qu'il se passait quelque chose, c'est lorsque, c'était quoi ? Quelques jours, une semaine, quinze jours après le diagnostic où j'étais sur mon canapé en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et j'avais perdu 7 kilos. Et là, j'ai eu une prise de conscience. Une prise de conscience que pourquoi j'ai perdu 7 kilos ? Pourquoi je suis en train de pleurer alors qu'il ne s'est rien passé d'autre qu'un diagnostic ? C'était le diagnostic, c'était vous avez un cancer et d'un seul coup, tout s'écroule et je perds 7 kilos. Et là, il y a eu une autre pensée intuitive, écoutons nos pensées, écoutez vos pensées parce qu'elles ne passent pas par hasard. Ou pour d'autres, ça va être, comme je disais tout à l'heure, des images, des sons, etc. Et là, je me suis dit, mais si j'ai pu contribuer à ce que cette maladie arrive parce que c'est clair que quelques temps avant, je disais j'ai un mari, un travail, une maison, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre de la vie, la vie était compliquée, je peux mourir. Et là, je me dis, mais je peux faire l'inverse. Si ça m'a amené à ça, eh bien, je peux faire l'inverse. Et là, à l'époque, je ne savais pas du tout, du tout, comment ça pourrait se passer, mais j'ai envoyé dans la vie, dans l'univers, cette demande implicite de, mais j'ai envie de pouvoir faire quelque chose pour comprendre d'abord, inverser le processus, ça a été un petit peu plus long, mais voilà, déjà comprendre. Ça a été mon premier déclic, mais il y en a eu d'autres, il y a eu plein d'autres. Je rappelle. Tu parles justement des pensées, de l'effet de, à quel moment justement, qu'est-ce qui s'est passé entre avant le diagnostic et après, et tu en as d'ailleurs consacré un chapitre entier par rapport à ça, aussi au niveau de toutes ces pensées, ces émotions. Donc, on va le voir ça un petit peu plus tard. C'est un bouquin que je vous encourage clairement à lire. Ta deuxième étape, c'est l'engagement, décision, choix, action. Oui. Oui. Rien ne peut être fait sans nous. Eh oui, nous sommes sur une terre du choix, de la dualité, certes, mais aussi du choix. Donc, c'est vrai que c'est bien de demander à monsieur docteur « soignez-moi ». Sauf que, si nous avons un programme intérieur qui va à l'inverse, eh bien, nous allons, comment dire, pas aider à ce que le traitement se passe bien. Et c'est ainsi qu'on voit des personnes qui se font découper le corps, un bout, un autre, et encore un autre, et encore un autre, parce que ce n'est jamais suffisant, parce qu'on n'a pas choisi, décidé, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour guérir. Alors, je sais que ça va choquer certains, mais comme je disais tout à l'heure, quand les personnes viennent me voir et qu'on me dit « elles sont malades jusqu'au cou » et qu'elles ont peur de mourir, mais elles ne sont pas en train de vivre, j'animé un séminaire « Oser guérir » il y a une semaine, une personne était malade et malade d'un cancer, non pas d'un cancer, d'une autre maladie, et quand on lui a donné le diagnostic, elle a arrêté de vivre. Ben oui, quand on arrête de vivre et qu'on ne décide pas justement de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour guérir, c'est-à-dire le choix, la décision, et mettre des actions qui vont dans ce sens-là, eh bien, on n'aide pas notre corps à aller vers la guérison. Et ça, c'est super, super important. On a très, très peu de personnes francophones qui parlent de ce genre de sujet, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu inviter Nelly. J'imagine que tu te références aussi pas mal, tu vas te sentir pas très loin, ou assez, enfin non, plutôt très proche de tout ce qui se passe au niveau épigénétique. Tout à fait. Quand on parle de l'hypistone. Tout à fait. C'est dans cette lignée-là, c'est vrai que les neurosciences depuis une vingtaine d'années, c'était à ce moment-là, moi j'ai eu le cancer il y a 25 ans, c'est à ce moment-là qu'on a un petit peu, qu'on a commencé, je dirais, à entendre de plus en plus parler des neurosciences et ces neurotransmetteurs cérébraux qui sont en lien avec nos émotions. Et c'est vrai que c'est important de voir comment nous pensons, parce que nos pensées influent sur nos émotions, influent sur nos émotions, et qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer nos pensées, pour que justement elles n'influent pas sur nos émotions et notre système immunitaire, parce que notre système immunitaire est en lien direct avec nos émotions. C'est ce que, effectivement, les neurosciences nous disent. La psycho-neuro-immunologie nous le dit, là maintenant, donc c'est hyper important de pouvoir vivre d'une part des choses qui nous apportent du plaisir et de la joie, et d'autre part, d'aller faire bien attention à nos pensées, parce que si on dit « quoi que je fasse, je vais mourir » ou « quoi qu'il se passe dans cette réalité, de toute façon, moi je ne crois pas que ça va s'arranger et je veux vraiment attendre que ça passe », c'est vrai qu'on ne met pas de la vie, ça met de l'angoisse, ça met de la peur, et ce n'est pas du tout bon pour notre système immunitaire. Donc, rien ne sera fait sans nous. Est-ce qu'on choisit d'être acteur de sa vie et de sa santé ? Ou est-ce qu'on reste passif, dépressif, attentiste, où on apprend à gérer nos pensées et nos émotions ? Et ça, c'est super important. Là aussi, il y a un schéma dans le livre qui parle de cela, mais j'ai encore vu ce week-end, ce n'est pas facile de faire ça tout seul, c'est important de se faire accompagner, parce que souvent, et je le vois dans les personnes que j'accompagne, les personnes confondent les pensées et les émotions. Alors après, pour faire les transformations de pensée, les transformations cognitives, bien sûr que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, attends Nelly, parce que là, je te vois déjà sauter au truc d'après, mais là, tu m'as tendu le bâton, tu m'as tendu un bâton, mais de 4 mètres de long, je ne peux pas, et je pense que les gens qui sont là en live avec nous doivent se dire la même chose. Le climat, si les émotions ont autant d'influence que ça sur notre santé, qu'est-ce qu'on en pense avec le climat actuel ? J'ai deux questions, en fait. Qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à ce que tu viens de dire, à ce qui se passe actuellement ? Et la deuxième question, c'est pourquoi, au niveau francophone, on n'a pas plus de gens qui parlent de ça, à ton avis ? Ah, pourquoi ? Et tu sais qu'au départ, j'avais un collègue psychologue et je lui parlais effectivement de la gestion des pensées, etc., mais il me riait au nez. Maintenant, il s'en occupe effectivement. Il parle, j'ai vu qu'il faisait des conférences avec la gestion des pensées, des émotions, les croyances. Les croyances, c'est ça aussi, ce sont nos pensées. J'appelle ça aussi des pensées-croyances. Alors, pourquoi en France, au niveau de francophone, on n'est pas axé naturellement vers ça ? C'est vrai que ça vient plus des États-Unis. Moi, la formation que j'ai reçue, c'est effectivement une formation qui a été faite par des, j'allais dire, des États-Unis, des Américains. J'ai fait d'autres formations aussi dans ce domaine-là. Écoute, je n'ai pas forcément de réponse à ce niveau-là, si ce n'est qu'effectivement, on adore nos pensées et comme effectivement, je pense, donc je suis de Descartes, eh bien, c'est valorisé, la pensée est valorisée et puis on la laisse faire et on n'est pas conscient qu'effectivement, nous sommes traversés par des pensées qui sont parasites. Donc, apprendre à gérer ça, c'est hyper important. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, on a quand même trois stars du domaine qui sont Greg Braden, Bruce Lipton et Joe Dispenza. Exactement. En France, on ne peut pas en citer autant. C'est clair. C'est quand même assez fou. Et puis donc, assez libre en France, donc ça veut dire qu'il faut du monde maintenant. Moi, je suis prête effectivement à former, à informer et effectivement à dire combien c'est important et à expérimenter surtout. Parce que quand on expérimente, mais c'est d'une simplicité, je sais si, quand même, pourquoi en France, ça n'a pas eu bonne presse. Parce que c'est tellement simple. Certes, ça demande un travail sur soi, certes, ça demande à être accompagné, mais c'est quelque chose de très simple. Et nous, en France, tant que ce n'est pas compliqué, tant que ce n'est pas dur, eh bien, on trouve que ce n'est pas intéressant. Je pense qu'il y a ça quand même. Les Américains sont très pragmatiques et là, c'est quelque chose de très pragmatique. Et nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. En Europe, la vieille Europe, je ne dis pas que la France, par exemple Freud, allez lire Freud. Moi, je lis un peu Freud, mais c'est d'un compliqué. Et en France, si ce n'est pas compliqué, eh bien, ce n'est pas valable. Et la première question, moi, je ne dis rien. Je ne suis pas censé. Oui, oui, En off, nous sommes souvent, très souvent d'accord parce que j'ai aussi expérimenté ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le magazine, c'est un sujet qui revient périodiquement sous différents angles, différentes facettes. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que justement, je l'ai expérimenté à mon niveau. Mais là, ce soir, ce n'est pas moi qui parle, c'est toi. Donc, je vais me la... Je vais te poser des questions et là, je reprends quand même la question de base. Le climat actuel, quand on pense que la pensée influe à ce point-là sur le système immunitaire, c'est vraiment délétère, c'est vraiment terrible et c'est là où on se rend compte que les personnes qui utilisent, on va dire, ces moyens-là savent très, très bien quelle réaction ça va amener dans notre corps, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos actions parce que c'est l'utilisation d'un outil soit avec une intention soit avec une autre. Moi, tant pis, je le dis. Et un outil, c'est-à-dire un couteau, ça peut servir à nourrir, à se nourrir, à nourrir l'autre et ça peut servir à tuer. Eh oui, ça peut servir ça. J'avais un ami qui était très étonné des outils que j'utilisais parce que, et notamment ceux-là et d'autres, parce que lui, il avait vu l'utilisation de ces outils mais à des fins, on va dire, négatives contre l'humain. Je ne donnerai pas de détails parce que, voilà, je veux que ça reste, on va dire, secret, mais il y a des êtres qui utilisent les mêmes outils que j'utilise mais contre l'humain. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est manipulation, on va dire, moi je le vois comme ça quand même, pour nous faire peur, pour effectivement nous faire rester chez nous, ne plus être dans la vie, ne pas nous prendre dans les bras, c'est terrible. Bon, moi je continue, mais quand même, ne pas se prendre dans les bras, ne pas s'approcher, mais c'est vraiment, vraiment mortifère. Vivement que ça s'arrête, mais bon, visiblement, ce n'est pas le moment encore. Mais c'est pour ça que c'est très, très, très important d'apprendre comment fonctionne notre corps humain et comment nous pouvons mettre en place des éléments pour aller bien. En tout cas, ce qui se passe actuellement, ce sont des actions qui ne nous aident pas du tout à aller bien dans notre corps, dans notre cœur, dans notre mental et dans notre spirituel. Tu disais justement qu'on avait besoin d'engagement pour prendre le chemin de la guérison, qu'on ne pouvait pas tout laisser sur les épaules de quelqu'un d'autre, sur les épaules d'une pilule ou d'un traitement. Quels sont, toi, tes outils pour que la personne s'engage dans son processus de guérison ? Déjà, je ne vais recevoir que des personnes qui ont envie, justement, de s'impliquer dans leur processus. Si des personnes, par exemple, on me dit « Oh, j'aimerais bien que mon frère, ma mère, etc., viennent te rencontrer. » Si la personne n'a pas envie, eh bien, ça ne donnera rien parce que ça demande une implication. Ça demande vraiment de croire en la méthode, de croire que le changement est possible, d'apprendre à développer sa confiance, sa foi, non pas religieuse, bien qu'elle puisse l'être, si c'est son choix, mais sa foi en la vie. Et pour moi, la foi, c'est vraiment une confiance agrandie et l'espoir que les choses peuvent évoluer. Donc ça, c'est vraiment important. Et tu me disais quoi d'autre ? Là, il me semble que j'ai peut-être dérivé. Non, mais dérive, dérive. Tu sais, tu es à la maison, donc tu dérives absolument où tu veux. Je comprends bien, mais je veux aussi répondre à ton questionnement qui est toujours très judicieux. Je te pose la question, c'est quels sont les outils que tu peux mettre en place pour que la personne rentre, s'engage en fait dans son processus de guérison. Donc on a bien compris qu'il fallait être déjà décidé, mais après, est-ce que tu as des petits trucs justement qui peuvent aider à déverrouiller le mental et se mettre un peu plus les mains dans le cambouis ? Oui, bien, donc on l'a vu aussi tout de suite, pouvoir travailler sur nos émotions, c'est-à-dire les identifier, les transformer pour qu'elles soient effectivement plus légères au niveau de l'émotionnel et donc de le système immunitaire, on est d'accord. Ça permet aussi de poser des actions qui vont être différentes. Elle peut s'impliquer de manière ainsi différente dans sa vie, c'est-à-dire poser des actes qui vont apporter plus de légèreté, plus de joie et des actes qui vont ouvrir à l'aspect spirituel de la vie. Et ça, c'est très important. Donc ça, ça peut ouvrir à la nature, à l'écriture, tout ce qui est artistique. Donc là, en ce moment, on voit bien que tout ce qui nous est empêcher, c'est-à-dire la nature, l'artistique, créer du lien. Waouh ! C'est tout ce dont on a besoin pour vivre bien. Donc, on nous dit vite vite un vaccin. D'accord. Ok. Je ne vais pas me positionner par rapport au vaccin. Ce n'est pas le lieu. mais on peut aussi faire en sorte d'aller bien dans son corps quand on commence à apporter à son corps et à sa vie des actions qui vont monter nos vibrations. Et c'est là où moi, je vis en van depuis un an et ça me met en joie d'une manière extraordinaire parce que, oui, ça me fait monter mes vibrations parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et là, moi, je l'ai découvert quand j'ai fait un processus de nourriture lumière parce que là, mes vibrations sont montées de telle manière que j'ai reçu ce message intérieur de quitter mon domicile, de quitter mon cabinet que j'ai rendu aussi. Mon domicile est loué, ma maison est louée et voilà, je suis partie. Je l'ai écoutée, cette petite voix qui, à un moment donné, pendant des années, je ne l'écoutais pas. Elle me disait, oui, justement, de partir au bout du monde et d'aller de lieu en lieu. J'ai compris maintenant que mon âme, mon être profond m'a demandé le lâcher prise, le laisser être et d'accueillir l'inconnu. Voilà. Et c'est un chemin d'initiation et très souvent, nous avons des initiations à faire et si nous nous posons, alors ça peut être la méditation, ça peut être la nature, ça peut être un travail sur soi être accompagné par un thérapeute qui peut nous accompagner dans ce domaine-là. Eh bien, oui, nous allons nous ouvrir à notre être, à notre âme, à cette communication avec l'âme et ça, c'est important parce qu'on va les réunifier, notre corps physique aussi avec notre âme, notre esprit et nous pouvons aussi être reliés vraiment à ce que j'appelle aussi la source originelle parce que nous sommes des êtres des êtres de cette source originelle qui sont venus, qui sommes venus faire un voyage sur cette terre. Donc, il y a à s'incarner bien complètement, effectivement, les pieds sur terre bien fortement mais toujours la tête dans les étoiles et le cœur en fait. Et vous voyez, elle part tout de suite, directement, on part en haut. Troisième étape dans le processus, se libérer des souffrances, pardonner. Est-ce que le pardon a sa place, une énorme place dans le processus d'autoguerison ? Énorme, énorme. Parce que comme on le voit tout à l'heure, si nous entretenons des pensées, oui, je lui en veux, il m'a fait ceci, elle m'a fait cela, et ça dure pendant des heures, des jours, des années, des dizaines d'années, qu'est-ce qui va se passer ? On va être dans la colère, on va être dans la tristesse, on va être dans la rancœur. Et ça, ou le sentiment d'impuissance, que ce soit la colère, ou le sentiment d'impuissance à pouvoir changer les choses, et moi, j'y étais pendant un long moment, et je ne pensais pas que j'étais en colère, mais en fait, j'y étais, parce que j'ai retourné cette colère contre moi, par rapport à ce monde qui, je trouvais beaucoup d'injustice autour de moi, pour moi, et autour de moi, et bien, à un moment donné, voilà, on va encore une fois de plus faire chuter notre système immunitaire. Donc, oui, effectivement, ça va être important de pouvoir travailler sur ça, je ne sais plus, j'ai perdu le fil et de moi. Se libérer des souffrances et pardonner. Ah oui. Donc, oui, effectivement, si on reste dans ces douleurs-là, on voit le résultat maintenant, ça, on le sait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? En tout cas, ce qu'on peut faire, on n'est pas obligé, chacun choisit, nous avons le choix, il faut se rappeler ça, nous avons le choix. Eh bien, oui, aborder le pardon, c'est quelque chose d'essentiel par le don, par le don. Et c'est un don qu'on se fait à qui ? Qu'on fait à qui, plutôt ? J'ai fait un lapsus. On se le fait à soi. On se le fait à soi. Parce que si je pardonne à l'autre, si je me pardonne aussi, bien sûr, mais si je pardonne à l'autre, je vais couper ce lien de dépendance, je vais couper cette corde qui me relie de cœur à cœur, qui me relie de chakra à chakra à cette personne à qui j'en veux, eh bien là, je ne peux pas vivre bien. Donc, si je pardonne, eh bien, je vais pouvoir créer des relations de lui à moi, d'elle à moi, qui vont être apaisées, qui vont être presque joyeux. Ça peut l'être à un moment donné parce qu'on se sera rendu compte qu'il ou elle, quand on a marché dans ses mocassins pendant 15 jours, comme disent les Amérindiens, avait peut-être des raisons, oui, de pouvoir me faire des croche-pieds. Ah oui, tiens, il peut y avoir ça. Et puis, on peut aussi prendre conscience que notre âme a choisi cette incarnation avec cette personne-là, avec ce qu'elle m'a fait parce que j'ai à prendre le pardon, par exemple. Il y a une petite histoire que j'aime beaucoup, c'est des petites âmes qui sont de l'autre côté du voile et qui devisent entre elles et puis l'une d'elles dit « Oh, moi j'aimerais bien aller faire un petit voyage sur Terre. Ah bon ? Et qu'est-ce que tu as envie d'apprendre ? » Je vais la faire courte mais on peut la faire plus longue. Eh bien, j'ai envie d'apprendre le pardon. Et là, à ce moment-là, toutes les petites âmes piquent du nez et ne parlent plus avec cette petite âme lumineuse pour autant. Et à un moment donné, elle demande « Mais qui vient avec moi sur Terre ? » Et là, personne, personne, hop, on baisse la tête à nouveau, personne ne veut descendre avec cette petite âme pour cette incarnation où elle va apprendre le pardon. Et l'âme la plus lumineuse lui dit « Moi, je veux venir avec toi. » « Oh non, pas toi, on a besoin de toi ici, tu es tellement évolué. » Voilà. Et en fait, elle dit « Mais pourquoi tu veux venir avec moi toi ? » « Mais je t'aime tant. » « Je t'aime tant que j'ai envie que tu apprennes le pardon. » Vous imaginez la suite là un peu ? Eh bien, cette âme extrêmement lumineuse, elle va jouer le rôle du bourreau, du violeur, du parent péchant, de vivre, de l'ami, de l'amant, du chéri qui va partir, etc. Toutes les situations de vie qui sont douloureuses. Donc, quand on prend conscience à un moment donné, et ce n'est pas tout de suite en général, il faut un petit peu de temps, mais là, je vous le fais court, je vous fais des raccourcis, qu'effectivement, nous avons pu choisir ces expériences douloureuses, et ça, ce n'est pas drôle. Les premières fois qu'on l'entend, on dit « non, ce n'est pas possible ». Eh bien, ça aide vraiment beaucoup pour pardonner. Et au bout du bout du bout, vous savez quoi ? Eh bien, quand on en arrive là, il n'y a même plus besoin de pardonner. Il n'y a même plus besoin de pardonner. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça a eu du sens, que ça a du sens pour m'apprendre ce que j'ai à apprendre, le pardon, le détachement, l'amour de soi-même. Parce que quand on pardonne, souvent on me dit « ah oui, mais si je pardonne, il ou elle va recommencer ». Non ! Ça veut dire que je ne lui en veux plus, que je n'ai plus d'émotion vis-à-vis de cette personne par rapport à ces situations-là. mais je ne vais pas me remettre dans les bras, dans les pattes de cette personne qui m'a violée, qui m'a trahie, qui m'a abandonnée, qui m'a… Toutes les blessures, on peut passer toutes les blessures. Il y a des richesses pour tout ça. Donc, voilà, je ne vais pas me remettre dans cette situation. Je pense à une de mes patientes qui a eu un père abuseur pendant des années. Au bout d'un certain temps de thérapie, parce qu'il a fallu qu'elle pleure des sauts de larmes, qu'elle livre sa colère, sa tristesse, son sentiment d'injustice pour arriver enfin à pardonner parce qu'on a fait ces exercices de pardon. Il y en a 5, 6, 7, 8, enfin, il y en a plein. Et elle m'a dit « Mais je ne reprends pas contact avec lui. » Ben oui, c'est OK. On n'est pas obligé de reprendre du lien si ce lien est toxique parce qu'au bout du bout, on a à apprendre à s'aimer soi. La dernière personne à pardonner, c'est soi. Parce que j'ai permis quelque part que ça arrive. Exactement, pour après arriver à « Je m'aime, donc je suis. » Yes ! Et oui, et ça, encore ce week-end, je l'ai vu, ce n'est pas gagné tout de suite de s'aimer. On le sait bien maintenant, toutes les revues en parlent. Ça fait des années, les revues de psychologie, les bouquins et tout. Il faut s'aimer. Mais comment faire ? Mais comment faire ? Exactement, parce qu'on en entend parler, on le sait, ça tombe sous le sens. Mais c'est au moment où on y arrive vraiment qu'on se rend compte qu'on n'y est pas arrivé avant. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Complètement, oui. Oui, bien sûr. C'est un chemin. C'est un chemin, le chemin de guérison de notre corps, de notre vie, de notre cœur. C'est un chemin de prise de conscience. Alors oui, on a des prises de conscience à certains moments. Moi, j'ai parfois des personnes qui me disent « Oh, j'ai fait un an de thérapie, ça y est, maintenant, tout va bien. » Moi, je ne dis rien. Je ne dis rien, je ne dis rien. Mais je sais bien que c'est par couche successive parce que la vie, elle nous amène chaque fois des situations nouvelles. Mais au bout du bout, oui, c'est comment nous pouvons apprendre à nous aimer. Eh bien, parfois, ça va être alors que j'ai passé des années à accompagner les personnes, à conserver du lien avec leur entourage. Et parce que c'était important, je pensais que ça ne passait que par ça, l'amour. C'était aussi aimer l'autre, quel que soit ce qui se passe. Et je me suis rendue compte d'une chose, c'est qu'à certains moments, eh bien, ça peut être aussi s'aimer et ne pas entretenir des liens qui vont être nocifs et qui vont être destructeurs pour soi. Ça passe par ça. Et ce n'est pas facile. Je l'ai vécu aussi parce que j'ai toujours cherché à créer du lien. Et à un moment, on m'a dit, mais non, pourquoi créer du lien ? Créer du lien, ben non, ben oui, peut-être que créer du lien, ce n'est pas ça à certaines fois. Mais c'est important d'aller voir jusqu'où nous pouvons aller et peut-être qu'à un moment donné, ce n'est pas de lien. Et ça nous apprend le détachement et ça nous apprend l'amour de soi. Tu dis justement nous avons le choix, nous avons aussi, je pense, le choix de peut-être choisir justement avec qui nous lions quelque chose. Mais on connaît tous justement la problématique qui arrive dans un cercle dont on ne s'autoriserait pas à se détacher, d'avoir une relation un petit peu toxique comme tu le disais avec cette personne qui avait une relation avec son papa qui était toxique. Comment se défaire de ces choses-là ? Comment choisir et délaisser certaines relations et certains liens avec certaines personnes ? La vie, il ne faut pas oublier, la vie nous veut du bien. Nous ne sommes pas venus là sur terre pour souffrir. Ça, c'est encore une injonction, c'est une croyance qui nous a été donnée que nous devons accoucher dans la souffrance, que nous devons travailler dans la souffrance. D'ailleurs, travail, on sait bien que c'est de la souffrance, c'est Trabert, je crois, enfin je ne sais plus, bon voilà, c'est de la souffrance en tout cas. Tripail, ça vient de, d'aller retirer les tripalium, tripalium je crois, c'est pas ça ? Il me semble, il me semble. Oui, et du coup, c'est très souffrant. Alors l'amour, n'en parlons pas, on nous a dit que l'amour, c'était souffrant aussi, tout est souffrant. Est-ce qu'on peut, là, aujourd'hui, choisir de décréer toutes ces croyances qui font que la vie doit être souffrance ? Les ramener au point zéro de création, à la source originelle et choisir aujourd'hui que l'amour peut être beau, joyeux, respect pour soi et pour l'autre, que le travail, eh bien, on le fasse que si ce sont des activités qui nous épanouissent. Alors on va dire, oh oui, mais ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Et pourtant, ta prochaine étape, c'est accueillir les bénéfices des difficultés. Oui, parce que derrière chaque difficulté se cache un trésor, se cache un cadeau. Mais pour autant, on ne va pas aller les rechercher, tu vois, c'est ça aussi. Tapez-moi sur la tête, dis le fou parce que quand ça arrête, ça me fait du bien. Non mais, à un moment donné, ça va quoi. Sauf que si ça arrive, oui, bah oui, qu'est-ce qu'il y a comme cadeau caché derrière ça ? Bah le cadeau, souvent, c'est que je ne me suis pas occupée de moi, c'est que je n'ai pas vu que ça activait mes blessures de rejet, d'abandon, etc. Et que je peux passer à l'étape au-dessus au lieu de rester dans, non pas le triangle de Karpman, mais le carré des quatre mousquetaires, victimes, bourreaux, sauveurs et indifférent. Pour moi, le quatrième, c'est l'indifférent. Donc si on n'est pas conscient de tous ces jeux-là de pouvoir, eh bien, nous allons passer notre vie entière à visiter nos blessures, à fonctionner avec nos jeux de pouvoir, victimes, bourreaux, sauveurs et indifférents. Et ce sont des flèches, et ce sont des flèches, et ce sont des flèches. Et c'est là où on va rencontrer des relations toxiques et où nous allons être aussi toxiques, parce que, n'oublions pas, les toxiques ne sont pas que les autres. Nous sommes aussi dans des relations toxiques parfois, mais il y en a qui sont un peu plus, comment dire, dans une situation ou une autre. Tiens, je vais en parler. Les personnes, notamment, qui recherchent l'amour, la gentillesse, qui sont hypersensibles, qui aiment, je dirais, la beauté, la simplicité, souvent, si elles n'ont pas travaillé sur elles-mêmes et sur leur affirmation d'elles-mêmes, elles vont rencontrer des personnes qui ont vu qui elles sont, parce qu'elles ont des capacités aussi. Ce sont des hypersensibles, donc des capacités, on va dire, quel mot je pourrais dire ? Des capacités, je ne trouve pas le mot, des personnes extrasensibles, des capacités, on va dire, nos capacités de super pouvoir. Je ne trouve pas le mot dans l'instant. et ça, les personnes-là ne le savent pas. Elles sont avec d'hypercapacité sans savoir qu'elles les possèdent. Par contre, la personne toxique, elle l'a repérée. Elle l'a repérée parce que souvent, ce sont des personnes très intelligentes, sensibles, et la personne toxique l'a repérée et elle va la mettre en difficulté. La juger, la casser, l'arrêter. Waouh ! Christelle Petit-Colin, justement, parle, ces personnes avec ses super pouvoirs, des hyperesthésiques. Peut-être que c'était ça le mot que tu cherchais avant. Des personnes qui pensent à une vitesse grand V qui ont une sensibilité et des sens très développés, hyperesthésiques. Voilà. On peut dire zèbre, on peut dire haut potentiel. Je n'ai encore pas trouvé le mot qui me correspond. Je pose la question. Hyperesthésique. Il ne me convient pas non plus. C'est trop compliqué. Il me faut des choses plus joyeuses, plus colorées. hyperesthésiques. Non, 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 pas pour moi. Mais voilà, ça correspond à ce type de personnes, effectivement. Effectivement. Donc, c'est important d'apprendre qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Et quand nous avons compris, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui sur cette Terre, nous sommes venus à ce moment-là de cette fête finale, et nous avons en général pas compris que nous sommes des personnes avec ces qualités-là. Et quand nous le comprenons, waouh, ça permet vraiment de se faire confiance, de pouvoir apprendre à gérer ces qualités-là. D'ailleurs, voilà, j'ai envie un jour de développer quelque chose, un séminaire là-dessus, pour pouvoir justement vivre en amour en amour avec soi et savoir dire non quand nous ne sommes pas respectés, parce que ces personnes-là se mettent dans ces situations où elles ne sont pas respectées. Et bien sûr, puisqu'on est dans oser guérir, ça amène effectivement, on revient encore, la déprime immunitaire, parce que nous sommes dans des pensées et des émotions douloureuses. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais ne pas faire ? Et pendant ce temps-là, nous sommes dans des douleurs. Les sentiments, les émotions, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve quasiment à chaque étape, même quand on t'écoute parler, les émotions sont à chaque couche quasiment. Et un super tableau qui a retenu mon attention, c'était justement le... Je vais le retrouver. Je vais mettre un post-it pour celui-là. La transformation des pensées et des émotions. Pourquoi tu as... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce tableau ? Je sais qu'on saute quelques étapes, là, au niveau du processus, de ces douze étapes. Mais vu que là, tu parles plusieurs fois des émotions dans toutes ces étapes, je pense que là, il est temps que tu nous parles du processus des pensées et des émotions. Eh oui. Eh oui. J'en ai déjà parlé au début, bien sûr. Donc, je peux dire qu'effectivement, ce schéma, ce tableau, permet de poser sur la partie de gauche nos pensées. C'est important de savoir les identifier. Comme je disais, parfois, ce n'est pas facile d'identifier nos pensées. Ça demande parfois un travail sur soi. Donc, faites-vous aider pour ça, pour bien identifier vos pensées. Vous allez voir après en dessous que dans les émotions, eh bien, il y a des émotions associées. Qu'ensuite, en dessous, on peut voir les réactions dans notre corps physique. Parce que oui, 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 il y a des réactions dans le corps physique. Et en dessous encore, on va mettre les actions qui découlent de tout ça. Donc, je peux le faire court là aussi. Si j'ai une maladie, par exemple, je peux dire je suis fichu quoi que je fasse. OK ? Ça va apporter de la tristesse, du désarroi, de l'anxiété, de la colère. Ça peut être aussi, voilà, tout le chapelet des émotions, du désespoir, émotions et sentiments. En dessous, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps physique dans ce tableau ? Eh bien, le corps physique va s'exprimer. Il va y avoir le souffle coupé, les jambes coupées aussi, un mal de tête, différentes choses selon l'état de la personne et de sa fragilité du moment ou de sa fragilité ou de sa sensibilité générale. Et qu'est-ce qui se passe au-dessous au niveau action en général ? C'est de l'inaction ou une action comment dire ? Une réaction. Une réaction où on peut agresser l'autre, où on va tourner en rond dans son appartement ou sa maison, où on va rester couché avec la couette jusque-là en attendant que les choses changent, mais ça ne changera pas sans nous, ou en attendant la mort. D'accord ? Donc quand on prend conscience de cela, que déjà tout ce déroulé-là se fait, et c'est clair que quand je le fais avec les personnes, ça fait « Waouh ! Ah bon ? Je génère tout ça moi toute seule ou à moi tout seule ? » Ah oui, tu vois. Et ça se fait sans toi. Ben oui, on le fait, mais ça se fait sans réflexion. Ça se fait inconsciemment. Donc quand on met de la conscience dessus, ça permet grâce à cinq petites questions que je ne vais pas peut-être développer là, les cinq petites questions particulières qui vont permettre de voir que ces pensées ne sont pas saines, déjà rien qu'en voyant le dérouler, on voit bien que ça ne nous amène que de souhaites. On se dit « Mais est-ce que c'est bien ça que je veux conserver dans ma vie et dans mon corps ? Est-ce que ça m'amène vraiment bien à vivre ce que j'ai envie de vivre dans ma vie et dans mon corps ? » Non, là ce n'est pas ça. Donc dans ce cas-là, nous avons la possibilité de changer. Et au lieu par exemple de dire ce que je disais tout à l'heure « J'ai une maladie, quoi que je fasse je vais mourir ? » Ou bien « Je viens d'être séparée dans mon corps, je vais rester toute seule toute ma vie, personne ne va m'aimer, je vais finir ma vie toute seule », par exemple. C'est le même déroulé après. Eh bien, je vais pouvoir dire « J'ai une maladie, je choisis de tout faire, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir, je vais regarder à droite et à gauche ce qui va m'aider à guérir. » Ou bien si j'ai une séparation, je vais dire « Ok, je suis séparée, ok, il est parti, elle est partie, ou parfois je pars mais je suis mal quand même. Mais je sais qu'il va se passer quelque chose de bon pour moi parce que la vie est bonne et m'apportera forcément des bonnes choses. Qu'est-ce qui se passe en dessous au niveau émotionnel ? Ah, c'est plus léger, il y a de la confiance, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de quoi d'autre encore. Voilà, tout ce qui va apporter est du bien-être, de l'apaisement. Après, au niveau du corps physique, je pose toujours la question quand vous êtes dans ces pensées-là, dans ces émotions-là, que ressent votre corps ? Ah ben en général, c'est de l'apaisement, c'est de la tranquillité, il n'y a plus tous ces nœuds qui se passent. Et, au niveau de l'action, qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais là, j'imagine que je vais pouvoir être en action créatrice, faire des bonnes choses pour ma santé, passer à l'action. si le chéri ou la chérie est partie, je vais faire des activités, je vais aller voir mes amis, tiens, tous mes amis que je n'ai pas vus depuis dix ans, je vais aller les contacter. Cette activité-là que je n'ai pas faite parce que je faisais autre chose pendant que j'étais en couple, je vais la faire et je vais m'ouvrir, c'est ce que je m'étais dit à un moment donné, je vais m'ouvrir à toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Et dès qu'on m'invitait, dès qu'on me proposait quelque chose, dès qu'il y avait un stage, je prenais, je prenais, je prenais, le système immunitaire et là, on peut être plus à même à créer notre vie et aller vers notre santé aussi. Elle n'est pas belle la vie ? Hein ? Quand même. Elle est magnifique la vie et quand on la voit comme ça, parce qu'il faut quand même rappeler encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route, c'est qu'à un moment donné, tu t'es trouvé face à ce choix, la vie, la mort était devenue une super vivante qui ne fait que passer le message depuis maintenant 25 ans, je crois. Oui, ça a été progressif quand même. Là, aujourd'hui, je crois que je suis au top, vraiment là. Mais je ne suis qu'au début, je ne suis qu'à la moitié de ma vie quand même, il faut le savoir. Donc, je ne sais pas ce que sera demain et dans 10 ans, mais je ne m'arrête pas là. Non, 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 ce n'est que le début. Donc là, dans les autres étapes, on retrouve évidemment développer comme tu l'as, tu l'as un petit peu parcouru, développer sa créativité, reprendre confiance en soi, et j'en passe et on termine sur la douzième étape qui est le rapport à la mort. Rapport à la mort qui est, je vais en dire, implicitement là en permanence depuis plus d'un an. Oui, oui. Qu'est-ce qui, à ton avis, qu'est-ce qui cloche au niveau du rapport à la mort qu'on a maintenant en 2021 ? Waouh ! Là, je dirais que nous avons reçu des messages depuis un an, bon, il ne me touche pas parce que je vois comment ça se manipule de manière extraordinaire, mais des messages qui nous ramènent toujours à la peur de la mort, des statistiques, des risques si on embrasse papi, des risques si le papi embrasse ses petits-enfants, les petits-enfants même qui ont peur, justement, qui paniquent, qui sont anxieux. J'en ai vu des petits-enfants parce qu'ils disent qu'ils vont faire mourir leur papi ou leur mamie s'ils les embrassent. C'est horrible, c'est horrible. Les enfants sont pleins d'angoisse par rapport à ça ou se lavent les mains dix mille fois parce qu'ils ont intégré que s'ils ne le font pas, eh bien, ça va faire mourir les autres personnes autour d'eux ou qu'eux-mêmes peuvent mourir. C'est la panique totale. Là, on ne pouvait pas faire mieux pour pouvoir rentrer de la panique chez les gens et baisser le système immunitaire. C'est top. Là, vraiment top. Ils sont vraiment au top. Donc, ça va connecter la peur de la mort qui est la peur la plus importante de l'être humain. Au bout du bout du bout du bout de chaque situation, quand on déroule, c'est la peur de la mort qui est au bout du bout. Ça, je le fais en thérapie de temps en temps ou dans mes groupes de formation. on a peur d'une chose et si on déroule si, voilà, si, 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 c'est la peur de la mort. Donc, qu'est-ce qui est important ? C'est important et je le dis dans mon film aussi et je le dis bien sûr aussi dans le livre mais c'est vraiment important d'aller explorer la mort. Moi, je suis allée explorer la mort parce que je n'avais pas d'idée ce que c'était que la mort mais comme j'étais confrontée à ce risque de mort, je me suis renseignée. Je suis allée voir des écrits, j'ai des spécialistes qui en parlent, des personnes qui ont vécu des NDE, Near Death Experience ou EMI, expérience imminente de la mort, etc., etc., pour aller voir un peu de l'autre côté parce que moi, je n'étais pas allée voir et ce que j'ai eu comme retour, ça m'a mis de la joie parce que je me suis dit mais même si je meurs, il se passe encore des choses, c'est trop top, donc il n'y a pas de problème. Où est le problème ? Mais en attendant, par contre, je vais tout faire pour vivre parce que si nous avons peur de la mort, nous ne pouvons pas vivre. Combien de personnes j'ai accompagnées qui avaient peur de leur propre mort, de la mort de leurs proches ou n'avaient pas fait le deuil de personnes mortes dans leur entourage ? Mais là, c'est une incapacité totale à pouvoir vivre de manière paisible. Donc, c'est très, très important d'aller se confronter à la mort. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir pour autant mais de se faire une amie de la mort, de dire « Ok, je t'ai vu, bon d'accord, mais ça arrivera un jour mais pour l'instant, je vis. » J'ai même fait une méditation de visualisation et je l'ai fait très peu fait faire autour de moi parce qu'il faut que les personnes soient vraiment prêtes de sa propre mort et j'ai vraiment adoré parce que ce que j'ai vu, c'était génial mais je suis revenu, je ne suis pas fait de NDE, c'est simplement en visualisation, en méditation. Comme on peut visualiser son corps en train de guérir, comme je l'ai fait avec mes nodules où je les voyais fondre comme des glaçons au soleil et en voyant mon plexus solaire faire fondre les nodules hépatiques malins que je représentais comme des glaçons et chacun peut faire son scénario comme il l'entend, eh bien, la mort, c'est pareil. on peut aller explorer ça et là maintenant qu'on a exploré la mort, vous savez quoi ? Maintenant, on en est à autre chose que je n'ai pas dit dans mon livre encore parce que c'est une exploration plus récente, c'est que la mort n'existe vraisemblablement pas, là je vais encore faire bondir certains mais tant pis, je le dis pour ceux à qui ça résonne, que la mort pourrait aussi faire partie d'un certain nombre de mensonges de cette réalité parce que nous sommes dans des mensonges, c'est le moment d'aller explorer toutes les croyances, toutes les pensées dans tous les domaines, le corps, la mort, les relations, la vie, l'argent, tout, tout, tout et on va voir qu'il y a beaucoup de mensonges qui nous ont été transmis et que l'on a bien voulu acheter, ce n'est pas la faute des autres surtout, c'est notre responsabilité à partir du moment où on ne choisit plus ce qui nous est vendu, on est dans un supermarché par exemple, on ne va pas acheter ce qui est pourri. Eh bien, c'est pareil, pourquoi on achète les croyances qui sont pourrites, dirait les enfants ? Eh bien, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé pour dire « Ah oui, cette croyance-là, d'accord, non, mais moi, je n'en veux pas ». Et c'est ainsi, moi, depuis un an, mais je ne suis absolument pas touchée par toutes ces peurs de la maladie, de la mort, pourtant, je devrais me faire des soucis, je suis dans une étape de ma vie où je suis un sujet à risque compte tenu de mon âge, là, ça me passe au-dessus, vraiment. Alors, évidemment, je le rappelle pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas correctement le magazine, nous sommes un média libre, nous laissons les gens s'exprimer, vous prenez ce qui vibre, vous prenez ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, laissez-le de côté, on ne jette pas l'eau du bain et le bébé avec parce que, qui sait, il y a autant de vérité que d'être humain, moi, j'apprécie d'avoir une éliquide qui s'exprime de cette façon-là, je sais que ça peut être un peu dérangeant pour certaines personnes, mais comme je l'ai dit, on prend, on laisse, on fait le tri, on reste curieux et ouvert d'esprit et on avance parce que, qui sait, qui sait, il y a autant de vérité que d'être humain, donc on y va, je t'avouerai, Nelly, tu le sais, tu le sais que je pense de façon très très proche à la tienne, je me permets de faire cette petite aparté pour ceux qui nous regardent, vu que là, en plus, c'est notre premier live YouTube, nous avons le choix et tu voulais parler de la planète. On a parlé de soi, du rapport à l'autre, du rapport à son corps et au reste, notre rapport à la planète. Quel choix avons-nous par rapport à cette planète-là ? Ah oui. Ah, on a un petit décalage. Il y a un petit décalage là dans la voie. Donc, oui, chacun déjà va prendre ce qui lui convient, ce qui lui correspond et que chacun laisse ce qui ne lui convient pas, c'est tout à fait bien. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire là. Ouais, j'espère que ça ne va pas couper. Est-ce que tu entends là ? Alors, nous, on t'entend. Est-ce que tu entends bien ? On t'entend un peu en décalé, mais on t'entend. D'accord, on va partir. Ok, bon ben super. D'accord. Les choix par rapport à notre planète. La planète, la planète, la planète, nous faisons partie d'une globalité dans l'unité. Et la planète qui nous accueille, cette mère Terre, Gaïa, et ces êtres humains qui sont sur cette planète, j'ai découvert en étant malade que pour guérir, ce n'était pas suffisant de vouloir guérir pour mon petit corps, pour ma petite vie. Mais que si je choisissais quelque chose qui était plus grand que moi, c'est-à-dire la planète, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux, tous les règnes, eh bien, j'allais être aspirée par ça et ça allait me dépasser, ça allait m'apporter un grand plaisir et moi, j'allais surtout apporter aussi à cette planète et à ces êtres humains. Et ça, je crois que vraiment, ça m'a tirée en avant et que ça m'a évité d'être dans mon petit égo de petite Nelly qu'allait guérir pour ma petite vie et mon petit corps. Et c'est en ce sens-là que je parle de la planète parce que, comme disaient les Amérindiens, la Terre n'appartient à personne, elle nous est prêtée. Donc, si elle nous est prêtée, eh bien, il est important de lui apporter aussi en échange et d'apporter aussi à notre humanité pour ceux qui le souhaitent. Et là, pour moi, c'est vraiment un engagement important de pouvoir apporter aux autres ce que je suis, ce que je peux. Et pour les autres personnes, je me rends compte que c'est aussi très important. Oui, et j'imagine que tu as remarqué qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont maintenant prêtes et ouvertes à aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Nelly, c'était un plaisir de t'avoir en direct sur Le Chou Brave. Je suis hyper content d'avoir commencé ces émissions live avec toi. Nelly, je sais, alors pour ceux qui ne le savent pas, Nelly a un site avec plein de programmes qui vous aideront à travailler sur plein d'aspects de la vie. Entre autres, il y a celui sur la nourriture lumière, donc la nourriture pranique. Et les autres programmes que tu fais aussi sont ? Eh bien, Oser guérir, bien évidemment, en programme et en séminaire aussi. Comment dire aussi ? Oser la femme consciente et sacrée, oser l'homme conscient et puissant, oser l'abondance, oser l'élan professionnel, tout ce qui va permettre d'oser en fait. Et oser la nourriture pranique, oser la nourriture lumière, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai oubliées, mais voilà, je vais aussi proposer, oser révéler ces super pouvoirs. Voilà, ça j'ai très envie et au cours de mes déplacements, j'ai été enseignée par les lacs et donc il va se passer des choses aussi. C'est en lien avec la planète, c'est en lien avec la nature, c'est en lien avec les élémentaux, c'est en lien avec tous les éléments et il va se passer des choses aussi comme ça. Son livre, Oser guérir, oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité, sa planète, je vous le conseille, c'est une très belle source d'inspiration, un joli manuel, c'est un bel objet, vous le retrouvez dans toutes les bonnes librairies et évidemment chez nous, c'est aussi pour ça qu'on l'a invité parce qu'on a eu un coup de cœur sur cet ouvrage-là et ce n'est pas un hasard si on a retrouvé Nelly en tout premier dans notre dernier magazine qui s'appelle Supervivant parce que qui mieux qu'elle pour parler justement de cela ? Nelly, on peut te suivre évidemment sur Instagram, sur YouTube, sur ton site que j'ai vu défiler avant en bas qui s'appelle Oser être soi. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut en bas pour suivre Nelly. Nelly, merci mille fois encore une fois et j'espère te retrouver bientôt encore et toujours dans le magazine parce que je sais que tu as plein de choses à me faire partager. Ah, je vois ma Cyrielle qui me dit n'oublie pas mes questions. Bon, ok, allez, on prend quelques questions si tu es d'accord évidemment Nelly. Et les questions, c'est ça. Alors, donc on a la première question, j'ai tout à vouer, est-il plus facile d'oser guérir physiquement que psychologiquement ? Oui, mais j'adore le contact avec les personnes, donc oui, j'adore. Ok, alors la question, parce qu'il y a de nouveau eu un petit décalage, est-il plus facile d'oser guérir physiquement plutôt que psychologiquement ? Moi, je dirais que les deux sont liés, donc encore une fois ne séparons pas les deux. c'est vraiment important de pouvoir guérir les deux en même temps. Ok, je pense que c'est simple, c'est court et clair. Cyrielle, Virginie qui nous demande, un cancer a toujours une origine, choc émotionnel ou souci relationnel ? En tout cas, dans tous les accompagnements que j'ai faits, dans tous les accompagnements que j'ai faits, j'ai vu qu'il y avait un lien. Allons voir ce qui s'est passé dans les 18 mois, deux ans précédant une maladie, un cancer ou une autre maladie. Souvent, il s'est passé des événements marquants, très douloureux ou alors des petits événements rapprochés qui ont fait qu'encore une fois, les pensées, les émotions, ont chuté. Donc, allez voir, vous allez voir. Et après, bien sûr, qu'il faut en faire quelque chose pour pouvoir le guérir et ce qui va permettre de guérir aussi le corps. Je me permets de rajouter qu'il y a quand même pas mal de professeurs qui, depuis une trentaine d'années, planchent là-dessus et ont lancé des études qui prouvent justement aussi ceci. C'est une petite parenthèse que je me permets. Deuxième question de Virginie. Ma deuxième question, comme arrive à un tout jeune enfant de se guérir d'un cancer alors qu'il n'a pas conscience du danger. Je ne comprends pas trop la question là parce qu'il peut manquer un mot ou deux. Comment arrive-t-on, oui, c'est ça, accompagner un enfant ? J'ai accompagné des enfants et en fait, la visualisation de guérison peut être vraiment expliquée aux enfants et ils peuvent vraiment visualiser leur partie de corps malade en, je ne sais pas, en mettant de la lumière dedans, en faisant un petit peu un nettoyage avec leurs armes. Je dirais, il y avait un enfant qui faisait ça. Il prenait son petit pistolet magique et puis, il allait faire exploser des cellules qui ne correspondaient pas bien à son corps puis après, il mettait des petites graines pour faire pousser des fleurs. Le mental aime vraiment beaucoup les images donc on peut aller piocher là-dedans et les enfants sont très friands de ça puisqu'ils regardent des dessins animés vous leur faites faire un petit dessin animé qui va concerner entre autres sa guérison mais bon, c'est une partie de la réponse bien sûr. Jessica, nos émotions sont-elles aussi impactantes sur notre santé que nos pensées ? Oui, c'est les pensées qui influent les pensées influent sur les émotions donc c'est quelque chose de global. Oui, si on pouvait prendre de la distance par rapport à nos pensées et nos émotions les ramener au point zéro de création à la source originelle et se référer plus à être, à notre être, savoir, être, et recevoir être, savoir et recevoir ça va nous permettre de sortir de ce schéma pensée-émotion et de pouvoir être plus dans la réception de ce que la vie dit en nous et autour de nous. C'est un petit job mais on va y arriver il n'y a pas de soucis. En tout cas si une personne l'a faite c'est que 7 milliards et demi le peuvent le faire aussi. Exactement. Réa qui te demande et toi qui t'a accompagnée ? J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont accompagnée donc c'est clair que je ne peux pas nommer tout le monde on va dire mais autant des personnes je dirais physiques humaines que des êtres on va dire plus spirituels parce que quand je faisais mes visualisations où je demandais à ma sagesse intérieure si j'allais guérir j'avais des êtres spirituels qui se présentaient je me disais je ne pourrais jamais en parler parce que je vais paraître folle mais mais en fait mais en fait voilà tout est là tout est là des noms c'est vrai que ce n'est pas forcément obligatoire mais en tout cas oui il y avait beaucoup de personnes qui m'ont accompagnée et c'est pour ça que tu accompagnes maintenant à ton tour beaucoup de personnes j'imagine c'était la dernière question on va asser parce que j'en plus je la trouve excellente je te remercie mille fois Nelly prends grand soin de toi reviens au chou brave absolument quand tu veux et et pour ceux qui nous ont suivis ce soir merci ça a été notre tout premier live ça a été un peu compliqué au niveau de la technique nous y sommes arrivés voilà maintenant on va vous concocter un programme de fou pour cette année vous n'oubliez pas le magazine est toujours dispo nous sommes un média 100% indépendant 0% de publicité 100% de contenu non subventionné donc totalement libre et j'insiste là-dessus non subventionné donc totalement libre n'hésitez pas à nous soutenir à nous suivre prenez grand soin de vous et à tout bientôt pour un prochain live merci people j' criminal Une lobane t'as possible tout de suite je sais qu'il est unecticamente actione mais aussi avec des nous